Une double détonation et le feu prend au niveau du climatiseur dans le bureau du juge des mineurs et c'est la course à l'eau pour le circonscrire. Le greffier de ce bureau à son arrivée au bureau a allumé le climatiseur et c'est juste après ça qu'il a entendu une détonation et juste après le feu a pris au niveau du climatiseur. Les agents du tribunal avec le soutien de certains de nos usagers qui étaient venus au tribunal, ils ont commencé par éteindre le feu. Mais l'arrivée prompte des agents, sapeurs-pompiers, leur arrivée a permis de s'y conscrire d'abord le feu et de pouvoir maîtriser ce feu dans le meilleur délai. Avec cette spontanéité des agents et autres usagers de la maison, le pire a été évité. Donc le feu a été maîtrisé, c'est conscrit juste au niveau du sous-bureau. Il n'a pas eu de dégâts en ce qui concerne les documents, les dossiers judiciaires. Nous avons pris d'autres mesures, rapidement le service SBE est arrivé sur les lieux pour pouvoir isoler le tribunal de la fourniture d'énergie électrique. Les forces de l'ordre sont sur les lieux pour la sécurité des recours. Tout se passe très bien, les comptes rendus ont été faits au supérieur d'hérarchie. Et la suite, on verra bien. Les dispositions sont déjà prises pour que dans un très proche avenir, tout le TPI 2e classe de l'OCOSA soit entièrement renové. En attendant, la vie suit son cours normal au tribunal de première instance de l'OCOSA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501